bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube cng y dans cette vidéo on va vous présenter un module très intéressant qui est un module relais avec option clignotant donc flash et clignotant tout à fait classique donc vous allez voir ici un produit qui est donc employé en tension 12 volts il existe également en 24 volts dc donc 12 volts pour tout ce qui est moto voitures quad et le 24 dc pour les camions des panneuses et autres poids lourd donc c'est un module relais tout d'abord pour allumer vos feux et vos phares haute consommation donc des rampes de toit en led ça pourrait être également vos feux de croisement vos feux de route tout à fait pour exploiter la deuxième fonctionnalité de ce module qui est la fonction flash alors ce module est livré avec une télécommande et donc le câble relais complet ici vous voyez là tout d'abord le connecteur d'été qui donc lui est une sortie pour l'alimentation des feux led par exemple comme celui ci une alimentation principale câblé rouge et noir pour brancher à la batterie donc le fil rouge positif le noir à la masse donc c'est le seul raccordement réel à faire c'est le relais ici vous voyez en 80 ampères 12 volts dc donc dès lors qu'il est utilisé dans une autre tension il sera présenté ici en 24 dc donc le marquage que vous retrouverez ici et puis vous avez cette petite centrale donc c'est le récepteur qui vous permet donc de contrôler les feux l'allumage l'extinction et les modes de clignotement et l'interrupteur qui lui permet la mise sous tension de la ligne d'alimentation donc deux choses soit vous utilisez l'interrupteur en plus de la télécommande soit vous supprimez cet interrupteur vous pouvez donc chanter les deux positifs ensemble pour pouvoir faire un bouclage et ne plus avoir à employer que la télécommande pour l'allumage et l'extinction ou vous la laissez tout simplement sous tension permanente donc vous mettez l'interrupteur sur on et vous le avez une autre option également donc on va employer un petit feu led tout à fait classique on lui a mis un petit connecteur d'été femelle pour pouvoir le le brancher donc hop là c'est simple les polarités sont respectées le plus le moins on a l'alimentation principale ici qu'on va brancher à notre transformateur voilà alors ici on part d'un interrupteur pour mettre sous tension la ligne donc hop voilà quand le témoin led est vert vous savez que l'alimentation est ok pour l'allumage en mode fixe vous avez donc le feu qui s'éclaire vous avez une sortie 1 ici avec un seul connecteur d'été le relais peut être aussi fourni avec deux sorties connecteur d'été ou quatre sorties connecteur d'été ou main vous pouvez faire ici avec un un connecteur d'été plusieurs sorties pour alimenter plusieurs feux en respectant bien entendu une chose c'est l'ampérage maximum que vous pouvez envoyer sur cette ligne donc on a une protection généralement bon on a un relais 80 ampères mais la protection ici limitative bien entendu puisque vous avez un fusible 30 ampères ici donc vous pourriez mettre une consommation d'une rampe de 240 watts par exemple sans aucun problème sur cette ligne d'alimentation lorsque vous allez pouvoir faire avec ce cette télécommande et bien vous allez voir donc vous allez pouvoir non seulement éteindre les feux et les allumer mais également les mettre en fonction donc vous voyez ici un petit un petit éclair qui signifie donc l'allumage en mode clignotant donc le relais piloté et donc le feu clignote de manière tout à fait standard comme un clignotant de voiture à une cadence tout à fait régulière et alors vous pouvez augmenter cette cadence avec le double z ici et là vous allez avoir un mode ce qu'on appellera tri flash voilà donc vous entendez le relais qui qui colle et qui décolle donc c'est lui qui coupe l'alimentation bien entendu pour générer ce clignotement alors dans notre vidéo ici on fait cette démonstration avec un feu led comme je vous le dis vous pouvez monter jusqu'à 240 watts vous pouvez mettre une rampe led complète vous pouvez aussi utiliser les feux de croisement les feux de route pour faire de la signalisation notamment sur les ambulances on est on nous pose souvent la question de savoir qu'est ce qui pourrait permettre de faire clignoter les feux de croisement ou les feux de route pour pouvoir faire de la signalisation et bien ce module avec ce faisceau de relais convient parfaitement en sachant qu'il va vous falloir remplacer ce connecteur d'été par un connecteur h7 par exemple pour vos ampoules de feux de route h7 alors bien entendu il y aura une autre complexité si vous avez un véhicule qui détecte les ampoules grillées etc là il va falloir sans doute sur le relais monté une une résistance pour que votre ordinateur de bord soit trompé et ne n'émette pas de message d'erreur donc là tout ça c'est du cas par cas en fonction des véhicules l'autre faisabilité c'est aussi d'utiliser d'autres feux colorisés orange pour de la signalétique sur chantier par exemple au bord des routes pour tous les agents de voirie vous pouvez utiliser aussi du rouge pour certaines certains corps de métier du vert et pour les gendarmes et policiers dont les véhicules sont en classe a des feux homologués bleus peuvent être également branchés sur ce type de dispositif voilà donc je vous laisse retrouver ce ce kit relais sur notre boutique les liens tout ça seront mis sur youtube les descriptions techniques les longueurs de câbles vous allez retrouver toutes les toutes les informations et puis d'autres vidéos vont suivre avec d'autres relais qui sont également un peu particuliers qui vous permettront de de gérer vos feux également voilà je vous souhaite une très bonne journée puis à très bientôt sur notre chaîne youtube merci au revoir